Bonjour à tous, c'est assez fort, je parle assez fort, ça va ? Ok, donc aujourd'hui je vais vous présenter les optimisations qu'on a été amené à faire dans une application transactionnelle, l'exemple c'est Triton, mais avant ça je vais commencer par vous me présenter, je suis Cédric Crier, je suis le fondeur et manager de B2CK, qui est une société de développement de logiciels, principalement de logiciels libres, je suis le co-créateur et aussi je fais office de BDFL pour le projet Triton, qui a maintenant 10 ans, je crois qu'on a fait la première release il y a pile plus ou moins 10 ans, aux alentours de ce mois-ci. Alors, je vais principalement vous parler du feedback qu'on a eu sur le développement de Triton, alors Triton, qu'est-ce que c'est ? C'est un logiciel de gestion d'entreprise qui est un fork qui vient de TINERP, qui à l'époque s'appelait TINERP, qui maintenant s'appelle OpenERP et maintenant s'appelle Odoo, nous quand on l'a forké, ça s'appelait encore TINERP et on est maintenant à la version 5.0. Donc on a un historique avec ce projet, enfin un historique commun avec le projet et une évolution un peu différente par après. Donc voilà, c'est un fork et alors la particularité, c'est qu'en fait on a hérité d'un ORM custom, c'est pour des raisons historiques, c'est-à-dire que quand le projet TINERP a démarré, il n'y avait pas encore vraiment d'ORM dans le monde Python, puisque c'est autour des années 2004, quelque chose comme ça, enfin c'était le début des ORM et en tout cas, le choix a été fait de démarrer en en créant soi-même. Et donc beaucoup d'optimisation vont être par rapport à cet ORM. Alors qu'est-ce que c'est une application transactionnelle ? C'est une application qui va collecter, stocker et après faire des modifications sur des données, mais de manière transactionnelle. Donc on va toujours essayer de démarrer d'un état cohérent et on quitte l'application que dans un autre état cohérent par rapport à la conception. Et si on n'y arrive pas, on revient à l'état initial. Et c'est principalement utilisé dans la gestion d'entreprise, où en fait la plupart des opérations sont des transactions, une transaction comme une vente, une transaction financière ou un déplacement de produit, on veut savoir exactement ce qui s'est passé et garder le système dans un état cohérent. Alors généralement on appelle ce genre d'application un ERP, même si le nom limite un peu par rapport à ce que fait toute une application transactionnelle de gestion. Alors l'application est composée de transactions prédéfinies, souvent, donc on sait exactement ce qu'on va faire quand on fait une vente, on sait ce que va engendrer cette vente, quel genre d'opération ça va générer. Par contre ces transactions généralement sont faites de manière concurrente, parce qu'on a plusieurs utilisateurs qui vont encoder en même temps les informations, et donc il faut que la concurrence, cette concurrence soit gérée d'une certaine manière. Généralement on se bat sur un moteur de base de données qui est acide, donc qui va garder l'intégrité transactionnelle des données. Je ne sais pas si tout le monde connaît les termes acides pour les bases de données. Et donc, ce que je disais, c'est plusieurs utilisateurs qui vont encoder des transactions, mais on n'est pas au niveau, dans les mêmes ordres d'échelle qu'une application web qui va être ouverte au monde entier. Ici le nombre d'utilisateurs est généralement limité, alors ça peut être pour les petites entreprises une dizaine d'employés, ou ça peut aller jusqu'à 100 ou 1000, mais ça reste toujours un nombre plutôt restreint par rapport à une application web classique ouverte sur le monde. Alors les caractéristiques de ces transactions, c'est généralement, on va travailler avec un ensemble assez large d'enregistrements. Donc, ce sont des gros ensembles de données qu'on va manipuler par la transaction. Mais les opérations qu'on va faire sur cette transaction sont généralement des opérations assez simples. On va additionner des nombres, ou multiplier, calculer un taux, calculer une taxe, ou des choses comme ça. Donc ce ne sont pas des opérations de calcul très complexes, très lourdes, mais par contre on va devoir le faire sur un très large ensemble de données. Et généralement, c'est en plus, sur cet ensemble, les opérations sont légèrement différentes. Donc en fonction des conditions, est-ce que le client a tel taux ou tel autre taux de TVA, etc., on va faire d'autres, un calcul légèrement différent, mais c'est toujours des calculs assez simples. Alors, l'autre particularité, c'est que généralement, un record va servir à représenter un document qui est le document qu'un utilisateur perçoit, mais ce document va être composé de plusieurs records dans une base de données. Donc on va avoir, par exemple, le cas de la vente, on va avoir un record pour le header de la vente, pour l'entête, mais alors on va avoir aussi une liste de lignes de vente, les produits qu'on va vendre, les quantités, etc. Donc ça, ça va être d'autres enregistrements dans la base de données, sur une autre table, mais le document sur lequel l'utilisateur va travailler, c'est avec l'ensemble de tous ces records qui sont liés par des relations, des relations one-to-many ou many-to-many. Donc ça, c'est une particularité qui a un effet, qu'on va voir après, sur le design des API. Et ensuite, sur ces documents, qui sont perçus comme un ensemble, on va avoir un workflow qui va s'appliquer dessus, c'est-à-dire qu'on va passer d'étape en étape, en suivant certaines règles, permettre certaines transitions ou pas, en fonction d'où on vient, de quel état on est, etc. Et ça, ça se contrôle sur l'ensemble du document. Alors, le but, quand on fait une application transactionnelle de ce type, c'est d'essayer que les opérations qu'on va appliquer sur les documents sont faites dans un temps prévisible. C'est-à-dire que, peu importe la donnée qu'on va traiter, on veut la traiter dans un temps le plus... enfin, qu'on va pouvoir déterminer, en tout cas avoir une bonne estimation. Et évidemment, le plus rapide possible, c'est mieux pour l'utilisateur. Quand il clique sur un bouton, il doit attendre 5 minutes pour avoir le résultat. Ça ne l'intéresse pas. Donc, on va essayer d'avoir un temps de réponse prévisible et en plus rapide. Alors, pour atteindre cet objectif, d'avoir un temps de réponse rapide sur les traitements, on va... il y a quelques objectifs principaux dans le développement du logiciel, ou en tout cas du traitement, qui vont être les points clés qui vont permettre d'être rapides et d'être prévisibles. Donc, le premier point, ça va être la communication entre le serveur applicatif et la base de données. Donc, si on... cette communication... donc la récupération des données de la base de données est coûteuse, est fortement coûteuse. Généralement, c'est à peu près 50% du temps d'exécution d'une requête qui va être passé à récupérer des données de la base de données ou en insérer. Et donc, on va essayer de réduire au maximum cette communication et le temps passé à échanger avec la base de données. Et l'autre point, ça va être aussi d'écrire des algorithmes qui vont avoir un temps d'exécution le plus prévisible possible. Donc, le mieux, évidemment, si c'est un temps constant, c'est l'idéal. C'est souvent assez compliqué à atteindre, c'est pas toujours possible. Mais avoir des temps logarithmiques ou juste proportionnels au nombre de records qu'on traite, c'est généralement déjà un bon point. Alors, pour ça, quand on a développé Triton, on a touché à certains points, on a mis en place certaines solutions ou architectures qui sont, qu'on peut catégoriser en différents points. On a développé une API spécifique qui nous permet de travailler, d'atteindre les objectifs, d'avoir, de limiter les transactions, les communications et de travailler sur des ensembles et d'avoir des temps d'exécution plus proches de ON si possible. On a mis en place du cache sur certaines choses, que je vais expliquer plus tard. On a aussi le design de l'application qui est particulier, enfin, qui est conçu dans cet objectif-là. On a aussi retravaillé le moteur de workflow qu'on a hérité de TIN ERP pour être beaucoup plus performant. Et en fait, à la fin, on va voir que la dernière étape, on est passé sur la gestion de tâches qui est asynchrone. Alors, pour l'API, en réalité, la solution qu'on a développée est d'avoir un mix entre un pattern ActiveRecord. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait d'avoir un record dans la base de données qui correspond à une instance d'une classe en Python, dans le programme. Ça permet donc d'abstraire pour le programmeur l'accès à la donnée et d'être plus facile à programmer, pour que ce soit plus facile à programmer, et donc à écrire du code dans ce cas-ci, et à relire et à comprendre ce que fait le code. Par contre, souvent, le désavantage du pattern ActiveRecord, c'est que c'est souvent critiqué pour avoir de moins bonnes performances par rapport à d'autres patterns, pour le même résultat. Et donc, nous, pour contrecarrer ce cas des ActiveRecord... Je continue ? Moi, je le fais toujours. C'est peut-être mieux l'inverse ? Bon, c'est pas... Donc, pour contrecarrer les désavantages de l'ActiveRecord, on a mis en place une autre API parallèle qui va travailler plutôt avec des méthodes de classe. Donc, au lieu de travailler sur des instances, on va travailler sur des méthodes de classe et qui vont opérer sur un ensemble de records d'un coup. Ce qui permet de pouvoir générer, du coup, des requêtes SQL plus rapides et moins de requêtes, et d'être donc beaucoup plus performants. Mais le contre-coût, c'est que ça génère du code qui est plus complexe à comprendre puisqu'on est moins dans une application... Enfin, dans du code qui travaille avec juste des objets, qui manipule un objet. On a un concept un peu plus global. Alors, comme exemple, le cas typique pour l'ActiveRecord, c'est qu'on va appliquer une opération à un ensemble d'enregistrements et alors on va sauver record par record cette modification. D'un point de vue performance par rapport à la base de données, ça va générer évidemment un query update pour chaque record. Donc, ça va être assez consommateur en ressources et assez lent à exécuter puisqu'il y aura beaucoup de communication entre l'application et la base de données, comparé à une API qui va pouvoir travailler sur un ensemble de records et appliquer la même opération. Alors ici, ça va générer... En fonction du nombre, de la taille de la liste de records, ça va générer un update ou plusieurs s'il faut découper si la liste est vraiment trop grande et qu'on ne peut pas la faire entrer dans un query SQL parce que les bases de données ont généralement une limite sur la taille du query donc on ne va pas pouvoir nécessairement mettre un million de records d'un coup mais on va le découper en bout et on va limiter du coup le nombre de queries. Alors du coup, le problème, c'est qu'on va se dire qu'on a deux API, donc deux manières d'accéder aux données différentes dans l'application et donc potentiellement une incohérence ou un fonctionnement légèrement différent d'une version d'une API à l'autre mais en fait, ce n'est pas vraiment un problème parce qu'on peut construire le pattern ActiveRecord au-dessus de l'API de méthode de classe donc ce n'est qu'une surcouche au-dessus de cette API qui garantit qu'en fait, on utilise toujours la même API donc ça ne fait que faire une couche plus facile à manipuler mais derrière, c'est les mêmes méthodes qui sont exécutées, les mêmes process. Alors du coup, on a vu un des goals, c'est de limiter le nombre de communications avec la base de données et donc ça va être aussi de limiter les appels de création, de lecture, d'updates et de suppression dans la base de données donc les appels aux méthodes qui font ces opérations on doit aussi essayer de les limiter afin de limiter le nombre de queries ça permet de limiter le nombre de queries mais aussi d'autres choses par exemple, si on a un cache par rapport aux données qu'on lit dans la base de données plus souvent on va écrire, modifier la base de données du coup, il va falloir invalider le cache et ça a un coût de traitement donc il est préférable d'essayer de faire cette opération le moins souvent possible de modification des données et si on le fait, de le faire regrouper à un seul moment pour invalider tout le cache d'un seul coup et de limiter du coup la fréquence d'invalidation et l'autre point, c'est que aussi une fois que le cache a été invalidé il va falloir le re-remplir et donc si on passe son temps à remplir le cache la valider, remplir le cache on perd beaucoup de temps en traitement il est préférable d'essayer de faire les opérations de modification à la fin du traitement il y a aussi toute une partie de validation généralement dans le RM on va valider les données qu'on va écrire dans la base de données donc on ne se propose pas uniquement sur les contraintes du schéma de la base de données mais on va avoir aussi des contraintes ou des validations qui vont être un côté plus business plus complexe et qui vont être imbriquées dans le RM et donc quand on va faire des opérations de modification on va avoir un processus de validation pour voir si la modification est acceptée ou pas et donc faire cette validation le moins souvent possible est aussi bénéfique puisqu'il va falloir faire du traitement qu'on élimine et enfin il y a aussi tous les événements qui vont être triggerés parce qu'on fait une modification sur les données qui vont propager entraîner d'autres traitements donc il est préférable d'essayer de regrouper et de limiter le nombre d'événements générés pour limiter encore une fois le traitement alors l'API avec lequel on a abouti c'est celle-ci je ne sais pas si c'est facile à comprendre mais en fait l'API de création de données on va prendre une liste de dictionnaires qui représentent les valeurs de chaque record et donc on va pouvoir créer plusieurs records d'un seul coup ce qui va nous permettre de valider la création de ces records tous ensemble d'un seul coup au lieu de faire un par un on a la même chose pour l'écriture celle-là est un peu plus complexe encore à comprendre c'est-à-dire que c'est une API qui est flexible c'est-à-dire qu'on peut l'étendre pendant autant de paramètres qu'on veut et ça va être chaque fois le premier paramètre va être la liste de records sur laquelle on va appliquer la modification de valeurs et puis on peut avoir une autre liste de records sur laquelle on va réappliquer d'autres modifications et pouvoir ainsi avoir en un seul appel des modifications différentes pour des listes différentes d'enregistrement et encore une fois ici ça va permettre par après aussi de valider tous les records modifiés d'un seul coup au lieu de valider uniquement les listes individuellement alors l'API pour la suppression prend juste la liste des enregistrements qu'on va supprimer donc ça c'est assez classique il n'y a rien de particulièrement innovant dans cette partie-là et l'API pour la lecture on va lire plusieurs records donc les identifiants des records d'un seul coup au lieu de faire les lire un par un donc on va faire un seul query SQL pour un ensemble de records et les récupérer d'un coup et donc quand je parlais pour la validation cette API va permettre chaque fois de valider les records en groupe d'un coup ce qui est intéressant puisqu'on va voir plus tard la gestion de cache on a une gestion de cache qui est spécifique pour lire des ensembles de records de manière assez optimisée et l'autre partie aussi on va valider uniquement les parties qui sont susceptibles de ne plus être valides donc ce qui a été changé on va valider uniquement ce qui a été changé et ou les conditions les valeurs qui dépendraient de qui auraient comme conditions les valeurs qu'on a changé je ne sais pas si c'est clair donc voilà tout ça pour limiter et encore une fois le traitement de ce qu'on valide mais garder quand même la certitude que l'enregistrement est cohérent une autre partie qui au départ pouvait paraître être une bonne idée quand on insère dans la base de données est-ce qu'on va faire une loupe où on va lancer un query insert pour chaque valeur une après l'autre ou alors on va utiliser l'assert de valeurs multiples que SQL supporte donc avoir insert values et une liste de valeurs on pourrait penser au départ que l'assert avec des multiples valeurs est plus performant puisqu'on va faire que un seul query sur la DB mais en réalité c'est pas tout à fait exact c'est même plutôt l'inverse pour nous l'insertion par loop est plus efficace alors on va avoir l'overhead de la communication on va faire plus de communication avec la base de données puisqu'on va envoyer plusieurs queries mais le problème de l'insert de multivaleurs c'est que le query devient très grand si on veut insérer beaucoup de données et du coup le parsing de ce query qui est assez long a un certain coût pour la base de données qui comparé à l'overhead du run-trip souvent n'est plus enfin est de grandeur mais en plus de ça un query qui va être très grand a peu de chance on a peu de chance de le retrouver une deuxième fois et donc tout le cache des queries préparées en base de données ne va plus être très efficace puisqu'on va avoir chaque fois des longs queries avec des tailles qui sont légèrement différents tandis que le petit query d'insert d'une seule valeur celui-là on a de fortes chances de le retrouver régulièrement évidemment la préparation des queries dans base de données le preparting n'inclut pas les valeurs qui sont insérées les valeurs sont passées en paramètres à côté donc c'est vraiment le query sans variable qui est mis en cache et enfin l'insert à multivaleur est plus compliqué à construire donc on va passer plus de temps à essayer de le construire qu'un simple insert parce qu'il va falloir qu'on aille exactement le même nombre qu'on insère les mêmes valeurs le même nombre de valeurs et ça pour le garantir il faut voir comparer les valeurs que l'utilisateur va passer à l'appel de fonction et compléter les blancs s'il faut et donc ça va être un traitement qu'on va devoir faire en amont qui est aussi coûteux et du coup à la fin faire une loupe d'insert est plus efficace en moyenne que d'essayer de faire un query plus complexe une autre partie par rapport à la communication les appels distants donc on a vu j'expliquais que pour l'utilisateur lui il travaille avec des documents donc qui sont des enregistrements qui incluent un ensemble de sous-enregistrements avec des one too many etc afin de garder le côté transactionnel c'est à dire qu'on fait toutes les modifications d'un seul coup ou on annule et on rollback l'opération on a une API comme valeur pour les champs one too many qui vont au lieu d'être juste les valeurs classiques vont inclure des opérations de création d'écriture de mise à jour etc ce qui va permettre de faire en un seul appel modifier le record principal mais aussi les records qui lui sont liés et donc limiter le nombre d'appels entre le client et le serveur et de faire en plus l'opération dans une seule transaction qui permettra de garantir l'intégrité donc c'est une espèce de manière de faire un appel regroupé au système on aurait pu imaginer d'autres mécanismes mais c'est celui qui a été choisi évidemment ces appels mimiquent l'API des appels de méthodes classiques create-to-like delete qu'on a implémenté avec des listes qui sont extensibles une autre optimisation qu'on fait c'est la gestion des caches qui est spécifiquement conçue pour le travail avec des listes d'instances donc ce qu'on va régulièrement retrouver dans le code ça va être des listes d'instances de record qui vont être construites généralement directement donc on a la liste on récupère la liste parce qu'on va demander d'aller lire tous les enregistrements avec une liste d'ID donc on a cette liste et généralement ce qu'on va faire c'est qu'on va itérer sur la liste pour faire une opération dessus et donc ce qui va se passer c'est à l'accès du premier élément de la liste quand on va demander à avoir la valeur d'un champ en background le RM va préfetcher donc va lire pour ce record là mais aussi x records après dans la liste donc il sait que c'est un record qui vient d'une liste et donc il va prendre lire d'office à certains nombres on pourrait lire toute la liste mais si elle est trop grande on peut pour des raisons de limitation de mémoire on a une limite qui est fixée et donc on va lire d'un seul coup tous les records suivants ce qui va faire que quand à l'itération suivante qu'on va passer à l'élément au deuxième élément de la liste et bien on aura déjà ces données remplies dans le cache et donc ça va pas générer un nouveau query sur la base de données et donc quand on va itérer comme ça sur une liste généralement si la liste n'est pas trop grande on va faire qu'un seul query ou alors on va faire un nombre qui va être proportionnel juste à la longueur de la liste et évidemment une fois qu'on aura qu'on essaiera d'atteindre de lire le record qui est juste après ce qu'on a pré-catché pré-rempli dans le cache ce qui va se passer c'est qu'on va re-remplir le cache on va relire pour les x suivants mais en même temps on va oublier les précédents qu'on avait en mémoire pour limiter la consommation mémoire et on sait bien parce que la plupart du temps le pattern on ne revient jamais sur la liste qu'on est en train d'itérer on ne remonte jamais on avance toujours on va la parcourir complètement et donc ça permet d'avoir une espèce d'heuristique qui va essayer d'optimiser la loupe sur les listes de records alors du coup le pattern qu'on a généralement dans Triton c'est on va itérer sur une liste de records on va appliquer une opération sur le record on va changer certaines de ses valeurs on ne va pas sauver tout de suite ce record parce qu'il n'a pas d'intérêt à être sauvé à ce moment là puisqu'on a la liste de toutes les instances et en fait on va utiliser l'API qui est le save en fait est un mix entre le create et le write ça va être juste appeler create ou write en fonction si le record a déjà été sauvé ou pas il va appliquer du coup une seule écriture sur l'ensemble des enregistrements et donc ça va être un seul un seul query à l'ADB qui va être regroupé et une seule validation etc. sur l'ensemble des records tout en en profitant de l'effet du cache sur les listes qu'on a qu'on vient de voir et donc ce qui va se passer on va avoir un query pour lire les données et puis x query update si évidemment la modification est chaque fois différente pour chaque record l'autre partie c'est quand on va remplir le cache on va utiliser on va directement remplir donc quand on lit pour une colonne en fait comme on est déjà en train de lire les colonnes une colonne d'une table en fait on va lire toutes les colonnes de cette table là pour remplir le cache ce qui permet du coup si on accède à un premier champ quand on accède à un autre champ du même record de ne pas refaire une sélection donc c'est la technique de eager loading donc on va essayer de remplir de lire un maximum de données qui ne rajoutent pas de la complexité au query donc on va le faire évidemment pour tous les champs qui ne nécessitent pas de faire une jointure sur une autre table parce qu'évidemment une jointure ça va être une opération beaucoup trop coûteuse par rapport à juste lire des données en plus je pense je n'ai pas me noté mais en plus on ne le fait pas pour les champs qui sont trop grands donc les champs binaires etc on ne va pas les lire systématiquement puisque potentiellement la taille est trop enfin peut être grande et donc on n'a pas d'intérêt pour remplir le cache donc on va remplir tout d'un coup et alors on a toute une série de champs qui vont être à chargement passif je suppose donc ça va être tous les champs qui vont nécessiter de faire une jointure donc les champs qui sont des champs relations comme du one to many ou many to many qui requièrent de faire une jointure sur une autre table pour récupérer les données ben ceux-là on va les lire uniquement si on y accède mais si on y accède pour un record évidemment on va pouvoir factoriser le query pour lire en un seul query pour tous les autres records de la liste donc c'est juste c'est un travail qui va se faire à la demande au premier accès on va remplir le cache pour tous les autres records pour le même parce qu'en plus potentiellement si on est dans une loupe qu'on accède à un champ de ce type-là il y a de fortes chances qu'à l'itération suivante on repasse dans le même bout de code et qu'on va avoir besoin d'accéder le même champ mais pour le record suivant une autre partie d'optimisation c'est de partager le cache pas uniquement avec les instances qui sont dans une liste mais avec toutes les instances qu'on va créer pendant cette transaction vu qu'on est dans une transaction on sait que les données ne vont pas être modifiées par une autre transaction c'est le principe acide de la base de données donc on est dans l'environnement qu'on connaît et donc on peut remplir ce cache des données brutes qui sont dans la base de données les partager pour différents pour qu'ils soient réutilisables à différentes parties de 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 l'application donc quand on va instantier deux fois le même record avec le même identifiant en réalité on va aller lire qu'une seule fois le record et la deuxième instantiation va récupérer ce qui a déjà été lu par la première à la première instantiation l'autre partie c'est que généralement on fait des recherches dans la base de données pour récupérer les instances donc ça ça va être un query de 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 cette recherche on va aussi en profiter puisque ça va être un query select pour remplir le cache en perspective de l'instantiation du résultat ce qui va permettre donc du coup encore une fois d'économiser un query au lieu de faire un query de recherche et puis après un query de lecture on va on aura que le query de recherche qui remplit automatiquement l'instance parce que en réalité donc le un pattern qu'on retrouve souvent c'est on fait une recherche et puis après on va faire une action sur le résultat de la recherche et donc on va réitérer et donc ici il est possible de n'avoir qu'un seul query SQL qui va être exécuté sur cette sur ce petit exemple de code parce que tout aura été rempli lu par la recherche évidemment uniquement si c'est des champs qui que la méthode action n'utilise que des champs qui sont en nigger loading alors c'est bien c'est bien d'avoir un cache mais en fait il faut c'est bien de limiter aussi la taille du cache pour ne pas qu'il prenne toutes les ressources du système donc en fait on met en place juste une limite ce qu'on utilise c'est un cache en LRU donc on va une fois qu'on atteint la limite de la taille du cache on va supprimer ce qui a été le moins utilisé donc les plus anciens les plus anciennes valeurs du cache qui n'ont plus été accédées c'est celle-là qu'on va éliminer en considérant que celles qui sont accédées régulièrement sont plus chaudes et risquent d'être de nouveau accédées alors ce qui est cette limite c'est bien de la rendre configurable parce que ça dépend en fait des capacités de la machine donc mais encore une fois c'est bien d'avoir de bonnes valeurs par défaut qui fonctionnent dans la majorité des cas et puis les cas exceptionnels on peut configurer augmenter ou diminuer si on est contraint par des ressources limitées une autre chose qu'on peut mettre en cache c'est le résultat de certaines fonctions on s'aperçoit qu'on a des méthodes qu'on appelle avec dont le résultat ne change quasiment jamais c'est à dire que les données sur lesquelles elles se reposent sont des données qui sont statiques qui sont des données par exemple de configuration qui sont changées très 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 rarement en fait autant mettre en cache ces données-là le résultat de l'appel de fonctions qui se base uniquement sur ce genre de données alors pour que ça marche il faut évidemment que les paramètres de la méthode aient peu de variabilité de variation c'est à dire il ne faut pas si un des paramètres est le temps évidemment là le cache ne sert quasiment à rien puisqu'on aura quasiment toujours une valeur différente et on ne va faire que remplir un cache qui n'est jamais utilisé une autre partie le danger d'un cache comme ça qui est persistant à travers les transactions c'est qu'il va falloir le cliner le nettoyer quand évidemment on fait des changements sur l'ADB il faut le supprimer pour qu'il soit recalculé par rapport aux nouvelles données un autre point c'est qu'il faut faire attention si on a plusieurs instances plusieurs process plusieurs instances du serveur il faut un mécanisme pour qu'une instance dise à l'autre qu'elle a modifié telle ou telle donnée et donc qu'il faut supprimer le cache qui en dépend avec Triton on utilise en fait la base de données pour notifier ce genre de modification c'est à dire que quand on va modifier on a un enregistrement pour chaque cache et le serveur qui va faire une modification qui avalide le cache va juste noter à telle heure le cache a été modifié donc toutes les autres instances qui ont un cache antérieur à cette modification le client le supprime et puis vont reconstruire leur cache d'après et donc évidemment il faut que ça change peu fréquemment pour que ça soit utile sinon le cache est tout le temps vidé par les autres serveurs et on n'a pas d'intérêt alors par rapport au design c'est le design du code comme on a toute une API qui est optimisée pour travailler avec des listes de records avec des paquets d'enregistrement évidemment il faut toujours concevoir le code pour fonctionner par opération sur des listes d'enregistrement les points dans le code où on s'aperçoit qu'on a des problèmes de performance sont généralement des endroits où on a codé une méthode juste en pensant que ce serait accédé par un seul record à la fois ou des choses comme ça qui ont c'est souvent là qu'on trouve les points de ralentissement dans l'exécution de la transaction une autre partie un autre point qui revient souvent donc c'est de faire des requêtes SQL dans des boucles c'est toujours là aussi qu'on va perdre du temps parce que une loupe potentiellement la taille peut être très grande et donc on ne peut pas prédire que cette loupe s'exécutera rapidement et qu'il y aura donc peu de requêtes SQL alors les requêtes SQL évidemment c'est toutes les méthodes crudes aussi puisqu'elles génèrent des requêtes SQL il n'y a pas uniquement accédé à la base de données mais les méthodes qui y accèdent et donc il faut comme on a vu l'exemple précédent il faut essayer de sortir cet appel en dehors de la loupe généralement à la fin de la loupe on va faire un appel à une sauvegarde ou une écriture un autre point c'est quand on conçoit sa base de données il faut faire attention de ne pas créer des points de contention dans le schéma un exemple qu'on avait en fait sur chaque table chaque enregistrement a une référence sur l'utilisateur qui a créé l'enregistrement et l'utilisateur qui a modifié la dernière fois cet enregistrement ces colonnes étaient en fait des clés étrangères vers une table utilisateur tout bêtement ce qui paraissait un design cohérent et intéressant le souci c'est que comme on a une clé étrangère qui pointe sur cette table sur la même table pour tous les autres tables à la moindre modification la base de données devait vérifier la validité de la colonne principalement de dernière modification par l'utilisateur pour s'assurer que l'ID identifiant qui était écrit existait toujours dans la base utilisateur c'est la contrainte de clé étrangère et ça ça génère en fait un lock sur la table utilisateur qui crée un point de contention par rapport à toutes les autres écritures qui sont faites en même temps alors on a résolu le problème assez simplement on a supprimé la contrainte de clé étrangère donc il n'y a plus de vérification par la base de données de l'intégrité et en contrepartie on s'est juste dit qu'on n'interdisait de supprimer des utilisateurs donc du coup on est sûr que l'enregistrement existe toujours puisqu'on ne peut pas supprimer d'utilisateur donc tout utilisateur qui existe sera dans la DB pour toujours et en fait on utilise juste une suppression logique qui garde donc l'enregistrement et en réalité ça revient au même que par rapport à la contrainte de clé étrangère puisqu'on ne savait de toute manière pas supprimer l'utilisateur si jamais ils avaient créé un enregistrement quelque part ils avaient une référence et donc on ne pouvait pas modifier donc on n'a pas changé la fonctionnalité on a juste implémenté de manière différente pour limiter les contentions un autre point de contention généralement par rapport au design de la DB c'est en fait modifier un enregistrement est toujours beaucoup plus coûteux que de rajouter dans une table parce que quand on va modifier en fait on va créer un log sur cet enregistrement qui pourrait être potentiellement utilisé par d'autres etc donc ça crée un point de contention encore une fois alors l'exemple qu'on avait c'est on comptait sur l'enregistrement de l'utilisateur le nombre de fois où il avait une tentative de login qui échouait ce qui permet de mettre en place une protection en augmentant le temps de réponse proportionnellement au nombre d'échecs c'est juste une protection contre les attaques par brute force mais le fait d'aller écrire systématiquement sur ce même utilisateur d'augmenter un compteur créait en fait un log puisque quand on prenait une transaction et on écrivait sur cet enregistrement et qu'on mettait automatiquement en place un délai de réponse qui était exponentiel par rapport au nombre d'erreurs un log était gardé sur cette ligne qui empêchait l'utilisation un autre utilisateur de se connecter qui aurait besoin aussi de mettre à jour ce record là ou si cet enregistrement était utilisé comme référence par une clé étrangère etc ça bloquait d'autres opérations et donc à la place de mettre à jour un record en fait ce qu'on fait maintenant c'est on ajoute dans une table à part juste une entrée pour chaque erreur et donc on ne fait que rajouter ça ne crée pas de nouveau lock puisqu'on lock en fait que le record sur lequel on vient d'insérer donc personne d'autre ne le connaît à ce moment là et pour savoir combien d'erreurs de login on a on fait juste un compte sur la table et donc du coup là on a enlevé une contention juste par design en préférant d'ajouter que modifier donc de manière générale c'est toujours plus efficace d'ajouter que de mettre à jour l'existant alors j'ai expliqué sur les documents on a des workflows qui permettent de définir les étapes donc une vente elle passe elle est en brouillon et puis on passe en devis et puis elle est validée et puis on va facturer etc on a hérité de TIN ERP d'un moteur de workflow qui était très complexe qui était stocké la description était stockée de la base de données il pouvait être modifié etc en fait c'était un moteur très complexe qui faisait beaucoup de lectures qui prenait beaucoup de ressources et en fait on s'est aperçu qu'en fait on utilisait très peu de ces fonctionnalités dans l'utilisation courante et qu'on pouvait simplement remplacer au lieu d'avoir une description complète du workflow on peut juste remplacer par une API qui fonctionne par contrat donc on a juste des méthodes qui correspondent à des transitions qui ont un certain nom une certaine certaine API et qu'on va juste utiliser dans le code à certains moments on câble juste les appels de méthode et ça a résolu quasiment tout ça a permis de remplacer quasiment dans tous les cas le workflow actuel et en plus comme c'était beaucoup plus léger on a rajouté des workflows un peu partout sur plein de documents qui n'en avaient pas avant parce qu'on considère que c'était trop coûteux de mettre un workflow parce que ça requerait beaucoup de ressources et donc la conclusion c'est de se dire parfois il n'y a pas besoin de faire des moteurs très complexes on peut résoudre le problème de manière beaucoup plus simple et ne pas essayer de résoudre tout toutes les possibilités si en fait on n'a pas vraiment le problème de cas concrets à résoudre et enfin la dernière optimisation qu'on a fait qui est toute toute récente on a au lieu de la dernière étape une fois qu'on a notre transaction notre opération qui est optimisée au maximum qu'on a limité le nombre de queries etc en fait le dernier point qui permet de répondre encore plus rapidement à l'utilisateur c'est de ne pas faire de ne pas exécuter l'opération mais en fait l'exécuter plus tard et de retourner directement à l'utilisateur et donc pour ça c'est simplement le fait d'avoir une queue de tâches qu'on va remplir donc quand l'utilisateur va marquer valider sa vente ça déclenche tout un ensemble de processus on doit faire un bon de livraison une facturation etc au lieu de la faire tout de suite créer tous ces enregistrements tous ces documents tout de suite en fait on les postpose à plus tard alors la particularité c'est que la queue qu'on va utiliser pour les tâches elle doit avoir certaines propriétés donc on ne peut pas utiliser n'importe quel système de queue puisque encore une fois on est dans un système transactionnel donc on ne doit pas créer les documents si au final la validité on ne pouvait pas valider le bon de commande ou s'il y a une erreur et que du coup le bon de commande n'est pas validé il ne faut pas que la tâche de création de livraison soit lancée et donc du coup on a besoin d'une queue qui est aussi transactionnelle alors la solution qu'on a choisie pour ça c'est d'utiliser la base donnée comme moteur de queue alors généralement ce n'est pas ce qui est conseillé quand on regarde dans la littérature les bases données SQL ne sont pas conçues pour faire du queuing parce qu'elles ont toute une série de propriétés qui fait que c'est plus compliqué à mettre en place mais comme on est basé sur Postgres SQL comme base de données et qui est une base de données vraiment très intéressante avec beaucoup de features on sait quand même implémenter un système de queue grâce au lock alors je ne sais pas comment dire en français advisory lock donc en fait on va la base de données nous offre la possibilité de locker individuellement certains enregistrements qui va permettre de faire une réservation dans la queue sans avoir sans empêcher d'autres transactions de venir réserver d'autres records c'est un peu compliqué et en plus on a un système de listen notify à l'intérieur de la base de données dans le moteur de base de données qui lui est transactionnel donc on va pouvoir envoyer des messages aux autres aux workers par exemple mais uniquement de manière transactionnelle donc je lance dans mon code le message il ne sera reçu par le worker que si ma transaction à la fin est correctement comité et qu'il n'y a pas de problème d'intégrité et donc c'est grâce à ça qu'on a une queue qui est transactionnelle et qu'on peut postposer le traitement des traitements lourds plus tard l'autre point important quand on crée des tâches qui sont exécutées par des workers c'est un point qu'on essaye toujours d'implémenter c'est que la tâche soit indépotante donc c'est à dire qu'on peut l'appeler plusieurs fois ça aura toujours le même résultat alors pour nous ça veut dire si on appelle plusieurs fois sur la vente de créer la livraison elle ne créera jamais qu'une seule livraison c'est à dire si la livraison a déjà été créée par une autre tâche elle ne va pas recréer une nouvelle livraison pour la vente le code va être toujours comparer l'existant par rapport à où on veut aller et ne faire que la différence et donc on peut appeler cette méthode de création de livraison autant de fois qu'on veut elle n'aura pas d'effet le résultat sera toujours d'avoir un système cohérent de données l'autre avantage d'avoir une queue avec des workers c'est évidemment on va pouvoir créer plusieurs beaucoup de workers on va pouvoir les dispatcher sur différentes machines et donc augmenter la capacité de calcul facilement et à la vente donc si on a des moments où on a plus de besoins de réponses ou de travail on peut faire un scale-up et puis réduire par après les tâches on les travaille toujours aussi par liste de records donc toujours pour profiter de l'API de tout ce qu'on a vu avant sur la gestion du cache etc mais par contre la chose qu'il faut faire attention et ce que prend en compte notre gestionnaire de queue c'est qu'évidemment si on poste une tâche pour un record qui a été supprimé il ne faut pas que la tâche plante parce qu'elle a d'autres records à traiter donc il faut filtrer avant tous les records qui ont été supprimés et ensuite le dernier point c'est que si on fait un système de postage dans une queue si on veut que ça soit utilisé au maximum il faut que l'appel soit facile et donc en fait on a créé une API qui semble assez simple donc on peut appeler on peut mettre en queue n'importe quelle méthode de n'importe quel objet on a juste un attribut donc on fait comme si on appelait la méthode mais depuis un attribut qui s'appelle queue au lieu de directement la méthode donc du coup ça appelle la même méthode mais enfin ça poste cet appel là dans la queue donc c'est assez simple le code le code qu'on avait existant avant l'ajout de ce système de queue a été très facilement porté à un système de tâches parce qu'on ajoute juste cette méthode là et on est passé sur un système insachrone voilà c'est tout s'il y a des questions normalement c'est fini je crois c'était jusqu'à demi mais on peut prendre des questions parce qu'il n'y a pas de ouais ok alors je vais te répéter la question pour l'enregistrement donc comment est-ce qu'on fait pour faire des méthodes à des potants alors qu'on pourrait avoir des appels qui sont très proches en fait généralement la méthode prend en compte enfin prend en paramètre généralement le record donc si on crée les livraisons pour une vente un des paramètres va être la vente donc soit ça va être une méthode d'instance donc ce sera le paramètre d'instance qui sera la vente donc ça ça crée automatiquement une espèce d'identifiant unique et en fait l'algorithme lui est une ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder l'état actuel donc pour la vente on va regarder qu'est-ce qu'on a déjà livré ou qu'est-ce qu'on a déjà prévu de livrer qu'est-ce qu'on devait normalement livrer par rapport aux quantités qu'il y a sur la vente et on va faire la différence et si on a une différence donc si elle est positive c'est-à-dire qu'on n'a pas livré suffisamment on va créer une nouvelle livraison de la différence et donc si on a déjà livré tout ce qu'il fallait faire on n'a rien à livrer donc on ne crée rien c'est-à-dire qu'on n'a rien à l'autre on n'a rien à l'autre c'est-à-dire qu'on n'a rien à l'autre